On a pu dire bonjour, après la cérémonie en Malémane, un petit moment fort agréable, fort sympathique. Le porte-rapeau officiel d'Herny Saint-Julien, M. Hector Pompier, il y a quelques années, a pris sa retraite. Il est où Hector ? Il n'est pas là ? Il est là ! Si, il est là ! Bon, tu te plantes ? Bon, Hector a pris sa retraite, c'est bien. Bien. Heureusement, à Herny Saint-Julien, nous avons trouvé un remplaçant, M. Lucie d'Arme Pierre. Pierre est dans l'association depuis qu'elle existe. Et Pierre, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune de tous les anciens combattants de notre association. 34 adhérents, quelques veuves, 26 anciens combattants. Et Pierre, c'est toi le plus jeune. Et Pierre a accepté, depuis plusieurs années, d'être porte-drapeau de l'association pour la commune d'Herny Saint-Julien. Alors, on a fait une demande de diplôme que tu as vraiment bien, bien mérité. Je vais demander à M. le maire d'enlever le diplôme qu'il a à l'intérieur de cette enveloppe, et de bien vouloir te le remettre. Pierre, au nom du ministre des anciens combattants, je pense que je vais me tourner vers le public, ça sera beaucoup mieux, sinon on va voir mon dos. Voilà, pour la caméra. Je te remets ce diplôme d'honneur de porte-drapeau. Pour l'association Bomi-Herny. Voilà, présidée par Gérard M. Fasquienne, son président, et tous les membres réunis, Bomi-Herny, avec les anciens combattants. Et même au-delà, je dirais, il commence à y avoir des sympathisants. C'est une très très bonne chose. Il ne faut pas que cette association se termine comme ça. Il faut qu'elle continue pour ce devoir de mémoire, qui est très très important. Il y a une devise qui est sur le souvenir français. À nous, la mémoire dira à eux l'immortalité. Un très grand mot, une très belle phrase. Voilà, Pierre. Je vais te remettre ce diplôme. Merci. Et avec toutes les félicitations, Pierre. C'est la vie. Là, toujours. Voilà. Le diplôme, c'est bien, mais avec ce diplôme, il y a la médaille. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est nouvelle, elle est toute belle. Que je vais te remettre, Pierre. Tu l'avais du côté moitié, je vais du côté de route. Voilà, tu l'as bien mérité, on l'applaudit. Nous savons également que lorsqu'un époux est engagé dans une association, son épouse est toujours prise à contribution. Je me rends à Marie-Paul de bien rejoindre. S'il te plaît. C'est avec plaisir que M. le maire de Boumy va te remettre sous le bouclier. Ah, mais t'as signé, toi ! Merci à vous, parce que vous faites partie, Pierre et Marie-Paul, des gens en association. Vous faites partie des gens sans lesquels les associations ne sauraient pas ce qu'elles sont, grâce à votre action, votre dévouement. Un grand merci à tous les deux. M. le maire, pour le restant, à vous. Il n'y a plus qu'à conclure. Merci à vous remercier tous de votre présence. Je pense qu'il y a autant de monde sur la place. Et par rapport à ici, tout le monde est revenu. C'est parfait. Donc, merci à M. le maire de Boumy. Merci encore de participer tous ensemble. Et puis, dans le conseil municipal, je crois qu'il y a des membres, des élus, des adjoints. Merci aussi à toute l'équipe d'élus d'Herny Saint-Julien. Il est où ? Il y a Yvon, il y a les adjoints, Josette. Alors là, j'ai vu tout le monde. Et tous les élus, je pense qu'il ne manque pas beaucoup de monde. Voilà. Encore merci. Et là, je vous invite tous à prendre le verre de l'amitié et vous faire par la municipalité d'Herny Saint-Julien. C'était notre tour. Et encore merci de votre présence. Voilà. Et rendez-vous, là, je ne le dis pas, et c'est M. le président qui va le dire, je pense qu'il y a quelque chose au bon décembre. Oui, merci. Tu avais compris, quoi. Oui, je vous donne rendez-vous. Vous savez que la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie se fait le 5 décembre. L'année dernière, c'était à Hermy Saint-Julien. Non, il y a deux ans. C'était à Hermy Saint-Julien qu'il y avait eu cette magnifique manifestation. L'année dernière, c'était à... Bon, enfin, bon. On a mangé à Bouby. Oui, on avait mangé à Bouby. Et la thérapie s'était fatiguée ici. Merci. Bon, alors, cette année, ça va se passer à Douan. À Douan. Bien entendu, le 5 décembre. Bon, alors, je vous invite tous. Vous serez, de toute façon, les invitations sont déjà envoyées. Vous m'invitez tous à participer à cette journée du souvenir. Je rappelle que, actuellement, de la guerre d'Algérie, il reste à peu près 1,5 million, qu'il y a 250 000 blessés et malades, consécutivement, à la guerre d'Algérie. Il y a encore du monde. Et que l'argent que vous accordez à la collecte des jeunets, il va à eux, directement. Bon, un petit changement, je suis content de le dire, pour les enfants d'Algérie Saint-Julien. Cette année, les enfants d'Algérie Saint-Julien auront une double ration. Parce qu'Algérie Saint-Julien. Et ils ont toujours été priandés. Ici, les anciens provateurs des deux communes avaient pensé de refaire également un paquet de priandés. Donc, vous en aurez deux, les enfants. Voilà. Merci à tous. Merci.